On est là, au champ, dans le cadre du projet Nanka, accompagné du promoteur LH Babamal. Nous sommes sur l'espace champ-école, qui est une réalité aujourd'hui. Vu ce travail-là qui est en place et cette réalité qui est visible à l'œil, on peut croire tout simplement à ce développement local. Donc nous, nous nous faisons encourager les partenaires et aussi inciter à la population de s'approprier de ce projet-là. Parce que ce projet, non seulement c'est pour nous, mais c'est pour toute la localité, c'est pour toute la vallée du fleuve. Donc ayant de l'eau et ayant de la terre, je pense que tout simplement aujourd'hui, nous pouvons exploiter ces ressources que nous avons. Et aujourd'hui, le champ-école a montré que c'est un projet quand même qui est fiable. C'est un projet aussi qui peut tout simplement profiter à beaucoup de familles, qui peut profiter à toute la région. Donc nous remercions tout simplement le promoteur LH Babamal et tous ses partenaires. Et nous encourageons aussi à la population de Podor et de la vallée du fleuve de s'approprier tout simplement du projet Nanka Mbawande. Mon point de vue sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons quitté le gasoil pour prendre le solaire. Donc c'est un atout. C'est un atout et puis aussi, ça nous permettra aussi de gagner plus, de gagner plus et d'économiser plus. Et de contribuer aussi tout simplement à la protection de la nature et à la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est un projet que l'on devrait tout simplement multiplier un peu partout dans la ceinture nord du Sénégal parce qu'il y a le soleil. Donc il faut qu'aujourd'hui, on essaie quand même de penser à ces énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada